Voici une équation différentielle linéaire et homogène. Ce que nous cherchons, c'est la solution générale Y, fonction de X, qui vérifie cette équation différentielle. La forme générale d'une équation différentielle linéaire et homogène, c'est celle-là. Il s'agit d'une constante Cn fois la dérivée n-nième de Y par rapport à la variable X, plus une constante Cn-1 fois la dérivée n-nième de Y par rapport à la variable X, etc., jusqu'à une constante Cn-2 fois la dérivée deuxième de Y par rapport à la variable X, plus une constante Cn-1 fois la dérivée première de Y par rapport à la variable X, plus une constante Cn-0 fois la dérivée zéroième de Y par rapport à X, c'est-à-dire fois Y, est égale à zéro. Pour résoudre une telle équation différentielle linéaire et homogène, on écrit d'abord ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle. On écrit, cette constante Cn fois Z exposant n, exposant n, parce que là, on calcule la n-nième dérivée de Y, plus cette constante Cn-1 fois Z exposant n-1, exposant n-1, parce que là, on calcule la n-nième dérivée de Y, plus, etc., jusqu'à plus cette constante Cn-2 fois Z exposant n-1, exposant n-1, parce que là, on calcule la n-nième dérivée de Y par rapport à la variable X, plus cette constante Cn-1 fois Z exposant n-1, exposant n-1, parce que là, on calcule la n-nième dérivée de Y par rapport à la variable X. Et puis, plus cette constante Cn-1, on peut penser fois Z exposant n-1, ce qui fait 1. Pourquoi Z exposant n-1 ? Parce que là, on calcule la n-nième dérivée de Y par rapport à la variable X. Imaginons que les racines de cette équation caractéristique soient les nombres A1, A2, AP. Ce sont toutes les racines complexes distinctes de multiplicité respective M1, M2, jusqu'à MP. Une fois que ce travail est fait, on peut écrire la solution générale Y de X de l'équation différentielle. On procède comme ceci. D'abord, on forme un polynôme de degré M1-1 en X et on multiplie ce polynôme par E exposant A1X. A1, c'est la première racine et M1, c'est sa multiplicité. On fait la même chose pour la deuxième racine, A2, de multiplicité M2. On écrit un polynôme de degré M2-1 en X et on multiplie ce polynôme par E exposant A2 fois X. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière racine de l'équation caractéristique, AP, de multiplicité MP. On écrit un polynôme de degré M2-1 en X et on multiplie ce polynôme par E exposant AP fois X. Regardons ce que ça donne dans notre exemple concret. Formons d'abord l'équation caractéristique. Nous écrivons 1 fois Z au cube moins I fois Z au carré plus 1 fois Z moins I fois 1 est égal à 0. Donc voici l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Nous allons chercher les racines de cette équation. Et pour ce faire, nous constatons que dans les deux premiers termes, nous pouvons mettre un Z au carré en évidence. Entre parenthèses, il restera Z moins I. Et là, il y a un Z moins I aussi. Alors faisons ça. Dans les deux premiers termes, nous mettons Z carré en évidence. Entre parenthèses, il reste Z moins I. Et ce Z moins I là peut s'écrire Z moins I fois 1. Ainsi, dans cette somme, nous pouvons mettre le facteur Z moins I en évidence. Et entre parenthèses, il restera Z au carré plus 1. Ce binôme n'est pas factorisable dans l'ensemble R, mais bien dans l'ensemble C. Puisque ceci, c'est la même chose que Z au carré moins I au carré. Et par conséquent, on peut le factoriser en Z moins I fois Z plus I. Ainsi, nous avons Z moins I fois Z moins I, c'est-à-dire Z moins I au carré, fois Z plus I est égal à 0. Et là, nous voyons de suite les deux racines complexes distinctes, I et moins I, de multiplicité respective 2 et 1. Donc, pour appliquer la formule, A1 c'est I, M1 c'est 2, A2 c'est moins I, M2 c'est 1. Ainsi, la solution générale Y de X de cette équation différentielle s'écrit comme ceci. Regardons d'abord pour la première racine avec sa multiplicité. Nous écrivons un polynôme de degré M1 moins 1 en X. Donc, ici, nous écrivons un polynôme de degré 2 moins 1, c'est-à-dire de degré 1 en X. Un tel polynôme s'écrit constante fois X plus une constante. Et nous multiplions ce polynôme par E exposant I fois X. Plus, maintenant la même chose pour la deuxième racine. Nous écrivons d'abord un polynôme de degré M2 moins 1 en X. Donc, nous écrivons un polynôme de degré 1 moins 1 en X, c'est-à-dire un polynôme de degré 0. Ça, c'est une constante. Et puis, nous multiplions cette constante par E exposant moins I fois X. Et c'est ainsi que nous avons trouvé la solution générale de cette équation différentielle. Il s'agit bien d'un polynôme du premier degré en X fois E exposant I fois X plus un polynôme du zéroième degré en X, c'est-à-dire une constante, fois E exposant moins I fois X. Merci. 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 Merci.